Bonjour, c'est Yannick de Progresser en Photo, le blog pour apprendre et progresser en photo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose régulièrement. C'est, voilà Yannick, j'ai du matériel photo, je trouve qu'il est trop encombrant. Par exemple, réflexe avec plusieurs objectifs. Et j'aimerais bien soit m'acheter un appareil en complément, ou alors basculer carrément sur des hybrides pour avoir quelque chose de plus compact. Mais je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas envie de perdre en qualité d'image, je n'ai pas envie de perdre en fonctionnalité, mais je veux quelque chose de plus discret, et moins encombrant et moins lourd. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à ces questions, je vais vous donner les pistes. Moi, ce que j'ai fait, j'ai testé plusieurs solutions, je connais des gens qui ont testé aussi plusieurs solutions, donc je vais vous faire mon retour d'expérience. Et je vous mettrai même sur le blog, donc je vous mettrai le lien sous la vidéo, si vous êtes sur YouTube, avec toutes les références dont je vais parler, comme ça tout sera classé, tout sera au même endroit, et ça va vous faciliter la tâche pour votre réflexion. Il est possible aussi que je fasse une vidéo complémentaire prochainement, sur les différents types de capteurs, avec les avantages et les inconvénients, parce qu'on me pose souvent des questions là-dessus. Donc on en reparlera, vous me direz dans les commentaires. Et puis si vous ne voulez rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, ou au blog, en cliquant ici, comme ça vous serez au courant de mes prochaines vidéos. Alors, comment faire pour avoir une top qualité d'image, faire ce qu'on veut en photo, jouer avec la profondeur de champ, avoir des bons réglages, mais sans avoir un sac photo énorme ? Pour moi, il y a deux solutions. La première, par laquelle j'ai commencé à l'époque, c'est en tant que professionnel, je ne pouvais pas arriver chez mes clients uniquement avec un compact expert. Et puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec ça, sinon tout le monde aurait ce petit joujou. Donc j'ai commencé par garder mes réflexes, j'étais chez Nikon à l'époque, avec tout le parc d'objectifs, plusieurs boîtiers. Et donc quand j'étais en famille, ou quand je voulais prendre un petit boîtier, j'avais acheté ce compact expert, dont je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne, vous pourrez aller la voir. Et pour moi, c'était à l'époque, et je trouve que ça l'est encore, un excellent compromis. C'est-à-dire qu'on a un capteur assez grand, qui fait un pouce, on a un objectif lumineux, qui permet de jouer avec la profondeur de champ, et d'avoir des performances correctes en basse lumière, puisqu'il ouvre à 1.8 jusqu'à 2.8. La focale est assez polyvalente, c'est de 24 mm grand angle jusqu'à 100 mm, donc petite ailée, ça permet de faire des choses. Et on a pas mal de réglages dessus, pour le correcteur d'exposition, différents modes d'autofocus, etc. Donc ça peut être une solution, au niveau du budget, c'est plus cher qu'un compact de base, on est aux alentours de 500 euros, mais je trouve que c'est tout à fait correct, vu les performances. J'ai même d'ailleurs certains de mes stagiaires photo, qui ont uniquement ce type de boîtier, et qui sont très contents. Donc première solution, compact expert, avec un capteur assez grand. Faites bien attention, il faut qu'il fasse 1 pouce, ou micro 4 tiers, mais ne prenez pas les compacts de base, avec des tout petits capteurs, parce que basse lumière, c'est pas performant, et puis on peut pas jouer avec la profondeur de champ. Voilà, on est très très vite limité. Donc si vous avez envie d'avoir une bonne qualité d'image, et vraiment faire des réglages, partez là-dessus. Il y a aussi le Sony RX100, avec différentes versions, qui est pas mal, et le Panasonic LX100, je vous mettrai les liens, qui tiennent bien la route. Donc ça c'est la première solution. Alors pour certains, ça va être un peu limite, si par exemple vous êtes adepte de photos lointaines, type animalier ou sport. Donc dans ces cas-là, une solution serait de prendre en parallèle de votre matériel, quand vous voulez partir juste avec un appareil polyvalent, de partir sur un bridge. Alors là pareil, prenez un bridge avec un capteur de 1 pouce, le moins cher, ça doit être le Panasonic FZ1000, qui n'est pas la dernière sortie, mais qui présente un excellent rapport qualité-prix, qui est un zoom qui doit faire de 25 à 600 mm, si mes souvenirs sont bons. Enfin voilà, très important. Capteur 1 pouce, plein de réglages, voilà. Donc c'est vraiment un bon compromis. Et si vous voulez quelque chose d'encore plus performant, il y a le Panasonic FZ2000, et on a autrement la gamme des Sony RX10. Mais là par contre, on monte en budget. Quoique si vous prenez une version un petit peu plus ancienne, vous allez trouver des prix quand même assez intéressants. Donc là ça permet d'avoir un seul boîtier, qui est plus gros quand même, qui est un petit peu moins gros qu'un réflexe, qui est plus léger, mais par contre on n'a pas d'objectif à prendre en plus, on a tout dans le même boîtier. Donc ça, ça peut être intéressant aussi comme solution. Alors, ça c'est la première solution, c'est-à-dire je prends un appareil en complément de mon réflexe, ou de mes réflexes et de mes objectifs. La deuxième solution, c'est de partir, de changer complètement de gamme. Donc c'est ce que j'ai fait dernièrement, si vous me suivez, c'est-à-dire que j'ai revendu tous mes réflexes et je suis passé sur des hybrides. Alors juste avant de faire ce switch, j'ai commencé déjà par acheter un hybride en parallèle de mes réflexes, pour voir un petit peu si ça allait me plaire, etc. Donc j'avais pris un Olympus OM-D EMA Mark II, qui est un micro 4 tiers, donc j'en étais très content, très performant, très compact, performance vraiment géniale. Par contre là où j'ai été déçu, c'était au niveau des basses lumières, parce qu'on reste sur un petit capteur quand même. Donc voilà, j'ai préféré repasser sur du plein format, parce que ça correspond plus au type de photo que je fais. Moi je dois couvrir différents événements, des fois des séminaires, des spectacles, etc. Et j'ai besoin d'un appareil réactif et performant en basse lumière. Et voilà, là ça pêchait un petit peu. Par contre, pour ceux qui font du paysage, du portrait, etc. Le micro 4 tiers passe très bien, si on a les bonnes optiques, évidemment. Donc c'est pour ça que j'ai décidé ensuite, de revendre tous mes réflexes, tous mes objectifs, et de passer sur de l'hybride plein format. Donc je suis passé chez Sony, et donc en passant sur du plein format en hybride, j'ai pas perdu en performance, au contraire j'ai même gagné sur beaucoup de choses, notamment déclenché sans bruit, en vidéo, meilleure performance, autofocus, excellent, avec la détection de l'œil. Donc vraiment top performance, et surtout j'ai gagné en compacité et en poids. Donc là vous voyez par exemple, j'ai un ensemble plein format, le A7-3 de chez Sony, et un 28-75mm f2.8 de chez Tamron, et l'ensemble doit peser à peine 1,2 kg, alors que quand j'avais l'équivalent avec mes réflexes, et pourtant j'avais pas les gros D5 chez Nikon, j'avais un D750, qui est assez compact quand même, plus le 24-70mm f2.8 de chez Nikon, qui lui est assez lourd, j'avais un ensemble aux alentours de 2 kg, et là j'ai 1,2 kg. Donc ça fait quand même une sacrée différence, et surtout qu'en plus, moi je porte souvent en reportage de boîtier, donc 2 x 1,2 kg, c'est beaucoup moins lourd que 2 x 2 kg. Donc beaucoup mieux, et puis aussi avec quelque chose de plus compact. Donc voilà, moi c'est ce que je recherchais, je voulais de la compacité, et des performances, surtout des performances, mais voilà, si je pouvais gagner en poids, ça m'intéressait. Donc c'est le choix que j'ai fait, alors après, il y a différents choix, si vous décidez de basculer de vos réflexes sur des hybrides pour gagner en poids et en encombrement, il y a 3 gammes, soit le micro 4 tiers, soit l'APS-C, soit le plein format comme le Sony. Donc si vous faites plutôt du paysage de la photo, on va dire, un peu tout venant, sans être péjoratif, mais sans avoir besoin de performances extrêmes, on va dire, en basse lumière, eh bien le micro 4 tiers fera l'affaire. Vous allez avoir des boîtiers qui sont très compacts, je pense notamment au GX80 chez Panasonic, qui est vraiment tout petit, l'Alpha 6300, 6400, 6500 chez Sony, qui sont vraiment des boîtiers très très compacts, et avec des capteurs qui sont beaucoup plus grands que sur ce type d'appareil. Donc on a vraiment aussi tous les réglages, plus vous allez monter en gamme, c'est comme sur le réflexe, vous allez avoir beaucoup plus de réglages, donc on a des boîtiers très performants. Alors après votre choix, de la taille du capteur, ça se fera en fonction du type de photo et de l'encombrement que vous êtes prêts à accepter. Donc le micro 4 tiers, très compact, très performant, plein format, forcément c'est plus gros, mais on est beaucoup plus performant en basse lumière, donc éventuellement, si vous ne savez pas entre lesquels choisir, le format APS-C peut être la bonne solution. Et là, je vous conseille de partir chez Fuji, alors Fuji, ils ont vraiment une gamme APS-C au niveau des objectifs, au niveau des boîtiers, qui est excellente. Le X-T2 et le X-T3, ce sont vraiment d'excellents boîtiers, je connais pas mal de pros qui sont sur ce type de boîtier, et ils sont très contents, beaucoup plus compacts, et des performances au top. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens sur le blog, en tout cas, après, à vous de faire le choix, micro 4 tiers, APS-C ou plein format. Pour ma part, je suis parti sur du plein format, et j'ai un petit Sony aussi, en parallèle, en APS-C, que je vais changer, j'ai pris ça en attendant. Mais je vais soit me prendre un deuxième plein format, ou soit sortir le nouveau qu'on attend depuis longtemps, qui devrait être haut de gamme, avec des performances excellentes. donc voilà, à voir. En tout cas, je suis content moi, d'avoir fait ce switch, et d'être passé sur des boîtiers très performants, et très compacts. Mon sac photo est beaucoup moins rempli quand je pars en shooting, et j'en suis très content. Donc en fonction de ce que vous voulez faire comme type de photo, de l'encombrement que vous souhaitez, et de votre budget, et bien voilà les différentes solutions qui existent. Donc soit un compact, ou un bridge en parallèle de votre réflexe, ou alors vous passez carrément, vous changez tout, et vous passez sur les hybrides. Donc les hybrides, il y a pas mal de choix. Canon et Nikon sont arrivés aussi sur le marché. Alors même s'il n'y a pas encore beaucoup d'objectifs, ça commence à se développer. Donc après, à vous de voir, moi je ne suis pas pro, Marc, voilà, chacun fait ses choix en fonction de son budget, et de ce qu'il fait comme type de photo. N'oubliez pas, de toute façon, une chose, c'est que le matériel c'est bien joli, mais pour avoir de bonnes photos, il faut savoir bien le régler, savoir bien cadrer, et prendre au bon moment, et ça, des fois, on a tendance à l'oublier. Donc là, je vous propose des solutions pour faire les photos dont vous avez envie en étant moins encombré, mais n'oubliez pas quand même que l'important, c'est le photographe, c'est pas l'appareil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Si vous voulez avoir toutes les références, allez sur le blog, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, ça m'encourage et ça fait toujours plaisir, et pensez à partager si ça peut aider quelqu'un. En attendant, faites de bonnes photos, amusez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !